Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi qui n'est pas un vendredi ordinaire. Ça n'a pas l'air de vendredi parce qu'on n'a pas travaillé de la semaine, donc on ne mérite pas notre week-end. Heureux de vous retrouver 17 avril 2020, 19h15 du Québec, dans cette situation des plus abracadabrantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faut prendre le tout philosophiquement. C'est extraordinaire ce qui arrive parce que ça permet à des gens d'avoir plus d'argent qu'ils en ont quand ils travaillent, premièrement, et qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Ça nous permet de s'arrêter un peu, de souffler, comme on dit dans le jargon, et ça nous permet peut-être de revoir un peu comment on peut changer nos vies en réalisant que pour atteindre le bonheur, on doit d'abord changer et qu'on doit s'attendre à rien de qui que ce soit et surtout pas de nos gouvernements. Et que la poursuite du bonheur, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Et qu'on doit prendre conscience que la majorité d'entre nous, nos vies sont réglementées par une programmation qui a eu lieu dans les sept premières années de notre existence. C'est les jésuites qui ont dit, il y a 400 ans, montrez-moi un enfant jusqu'à sept ans et je vous montrerai l'adulte. Parce qu'on sait très bien que de zéro à sept ans, c'est là où on a énormément, énormément de programmation, d'autoprogrammation qui vient de s'installer dans notre subconscient. On observe beaucoup, on observe nos parents, on observe notre mère, notre père, notre environnement proche, les premiers pas à la garderie, à la maternelle, à l'école. Et on a beaucoup, beaucoup, on enregistre plein, plein d'informations et qui viennent autoréguler notre vie sans qu'on en ait été conscient et qu'on l'ait choisi et qu'on l'ait jugé nous-mêmes et accepté. Et tout au long de notre vie, ça va être comme ça. C'est une programmation de tout ce que les autres veulent qu'on vive et qu'on soit, qui va venir gérer nos vies. Moi, j'ai été le premier comme ça, j'ai été comme tout le monde, jusqu'à il y a tout récemment. Dans une vie presque autoguidée, où ta conscience est là dans des vagues rêves et divagations, pendant que ta vie au quotidien se déroule sous le contrôle de ton subconscient, qui lui fait marcher tous les programmes qui font que tu suis le troupeau. Et ça, c'est 95 % de la journée qui est comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de se rendre compte que ça, ça existe et que c'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on reprenne avec notre conscience le total contrôle de ce véhicule qui est notre corps pour se déprogrammer de ce qu'on nous a inséré. Et ce qui sont là, toute cette programmation-là est là pour lutter contre les désirs que nous, on a, en tant que quantité propre que vous êtes et que je suis. Ça vient toujours lutter contre ce qu'on a envie de faire. Tu veux faire quelque chose, mais là, tu as la programmation qui vient de dire, « Mais non, fais-le pas maintenant, fais pas ça, ça vaut pas la peine, c'est une perte de temps, c'est inutile. » Alors, ce sont tes accomplissements qui viennent de se faire bloquer par cette programmation. Donc, déprogrammons-nous pour programmer ça par nos désirs, par ce qu'on veut devenir individuellement. Dans le fond, c'est de devenir la tête d'affiche de nos vies. Et ça, c'est une grosse décision à prendre. Moi, je l'ai prise et je me sens tellement bien. Mais pour prendre ces décisions-là, il faut vraiment que tu sois en harmonie. Et pour arriver à l'harmonie, bien là, c'est tout un processus qui peut être plus ou moins long pour différentes personnes. Moi, ça a été très long. C'est presque une vie entière de lutte contre moi-même, de victimisation, de blâmer tout le monde pour tout ce qui m'arrivait. On est comme ça, on blâme tout le monde pour tous les malheurs qui nous arrivent, les drames, les échecs, les épreuves, quand il y a, dans le fond, que nous à blâmer. Mais ce n'est pas facile d'arriver à ça. Chacun prend ça à son rythme. Mais je pense que la crise actuelle, si on regarde globalement, ça semble, ce que je vois, une grande prise de conscience sur l'ensemble de l'humanité, sur où on en est, justement, avec cette humanité-là, avec un système de consommation effrénée, d'exploitation de la terre, de manque de respect pour l'environnement, l'univers. Et on voit une prise de conscience. Et honnêtement, je ne serais vraiment pas déçu que ce système-là s'écroule. Ce système industriel, qui existe depuis 200 ans et qui a monté en intensité de décennie en décennie, pour arriver aux atrocités de la consommation qu'on connaît aujourd'hui, un endettement, des exploitations effrénées des ressources naturelles, des populations, des endettements de l'individu, un emprisonnement, un esclavage à la dette, tout ça dans une inconscience généralisée. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment le temps que ça arrive, que quelque chose de majeur arrive. Et je pense que là, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Je le vois autour de moi. Je parle à des gens, je communique avec des gens, et quand même, je leur rapporte mes propos et que je leur partage mes vues. Les gens sont totalement d'accord. Et on en est presque à souhaiter l'effondrement total du système économique actuel, qui est vraiment, vraiment rempli d'injustices, d'inéquités, qui ferme la porte à tous ceux qui voudraient des petits embarqués dans le système capitaliste. On en a fait un club privé, qui est réservé. Aux plus riches, aux plus puissants. Qui reçoivent des trilliards des banques centrales. Et cet argent-là, ils le gardent pour eux. Le réinvestissent dans leurs propres fonds. Des fonds qui sont tous, tous, très douteux. Et avant de réinvestir dans leurs fonds, ils ont naturellement empoché tout l'argent, mis ça dans leurs poches. Et on attend, après ça, ce qu'on appelle le bail-out. Et c'est comme ça que ça fonctionne toujours. Ça a fonctionné comme ça en 2008. C'est en train de fonctionner comme ça maintenant. Et le petit se retrouve toujours à ramasser la facture, comme on dit. Donc, je ne serais pas triste que tout ça s'effondre. Parce que, en s'effondrant, tu auras besoin d'un autre système. Et peu importe le système qu'on érigera, il ne peut sûrement pas être pire que celui qui est en train de s'effondrer. Et quand on vous raconte que, oh mon Dieu, on n'a pas le choix, il faut absolument sauver, par exemple, les compagnies aériennes, parce qu'on veut sauver les emplois. Tout ça, vous le savez, j'espère que vous le savez, que c'est du n'importe quoi, comme disent les jeunes. Ce n'est pas qu'on veuille sauver les emplois. Non, c'est qu'on veut sauver ces administrateurs incompétents qui devraient finir à la rue. Qu'on veut sauver. Parce que, quand une entreprise fait faillite, les employés ne perdent rien. Parce que quelqu'un va venir racheter cette entreprise-là, avec zéro dette, parce que la dette aura été effacée, repartira sur des bases nouvelles, pourra donner des prix compétitifs, et sera encore plus performante, et les gens auront leur emploi, ils retrouveront leur emploi. Alors qu'en rachetant toujours ces incompétents, on garde la dette, on l'augmente, on rend la vie encore plus difficile pour les employés, et parce que les dettes sont tellement, tellement phénoménales, que tu ne peux pas compétitionner et avoir des prix qui vont ramener encore plus de voyageurs dans l'entreprise. Donc, c'est tout un mensonge quand on vous dit « Oh, c'est qu'on veut sauver les emplois, on veut sauver les fonds de pension, c'est pour ça qu'on rachète ces hommes ». Non, laissez-les tomber. Et que ces administrateurs incompétents tombent, il y a quelqu'un d'autre qui va ramasser de la compagnie. On ne va pas laisser des avions au sol, vides, on ne va pas laisser les installations inutilisées. Il y a quelqu'un qui va venir reprendre ça pour une bouchée de pain, partir à zéro sur une nouvelle base, et le tout aura fonctionné. On n'aura pas eu à mettre des trilliards de dollars de fonds publics pour augmenter la dette et, inévitablement, l'inflation d'une façon incroyable, qui va faire qu'on imprime tellement d'argent que votre argent ne vaut plus rien, et que l'inflation, comme on dit en anglais, « is going to be to the top, skyrocketing ». Donc, c'est comme ça qu'on est menés. Et franchement, j'espère, mais on le voit, les gouvernements ont le même comportement. Ils sont en train de racheter tous ceux qui, depuis déjà le mois d'octobre dernier, j'en parlais, j'étais un des seuls à en parler sur mon autre chaîne. D'ailleurs, je vous invite à me retrouver sur mon autre chaîne, anciennement l'informateur, que j'ai rebaptisé parce que j'ai réorienté la chaîne, parce que la politique, ça ne m'intéresse plus. Parce que la politique, c'est pour les politiciens. Ça n'a jamais été pour le monde et la population. La politique, c'est pour les politiciens, comme le sport, c'est pour les sportifs. Les téléspectateurs, les amateurs de sport sont là pour payer les sportifs et les rendre multimillionnaires et les organisations. La politique, c'est la même chose. La politique a ses partisans, et les partisans sont des pions qui les amènent au pouvoir et qui leur permettent d'accéder aux plus hauts échelons du pouvoir et, naturellement, satisfaire les intérêts de ceux qui les ont mis en place. Et le peuple est toujours oublié là-dedans. Donc, c'était une chaîne où je parlais de politique, de tout ça. Je donnais mes opinions. Moi, mes opinions, maintenant, je m'en suis débarrassé. Je me sens tellement... Ça, je pense, c'est le plus gros fardeau que je me suis enlevé des épaules en me débarrassant de mon opinion. Il n'y a rien de pire que ton opinion. Parce que ça t'amène dans des chemins de discordes, de haines, de chicanes, d'engueulades. C'est terrible. Une opinion, c'est terrible. Et le problème, c'est que tout le monde en a une. Et elles sont toutes discordantes et divergentes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une cacophonie globale, mondiale, partout. La cacophonie, la division, les conflits, la guerre existent à cause de l'opinion de chacun d'entre nous. Si tu te débarrasses de ton opinion, c'est tellement plus facile et c'est tellement plus harmonieux. Donc, j'avais envie de faire ça. Donc, cette chaîne-là, maintenant, s'appelle « Le vrai monde et les vraies affaires ». Je vais parler du vrai monde et des vraies affaires qui nous touchent. Celles qui nous permettent en partage de témoignages de différentes personnes que j'apprécie au niveau international, mais de d'autres locales que j'aurai l'occasion d'aller rencontrer parce que dans ma carrière publique, 25 ans, comme serveur, 30-35 ans dans le domaine public via la vente et le commerce de détail, j'ai rencontré une multitude de gens intéressants de tous les horizons. Puis, je vais essayer de mettre quelque chose en ordre et en place pour qu'on entende le vrai monde parler de leur vraie vie et inspirer d'autres gens parce que, dans le fond, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de s'inspirer tous ensemble pour qu'on puisse avoir tous une vie harmonieuse et plus heureuse parce que c'est ça qu'on mérite. Et ce n'est pas la politique qui va nous l'amener. La politique n'a jamais, jamais, jamais livré la marchandise et ne la livrera jamais. Ni les religions organisées n'ont livré la marchandise et ne la livreront jamais. Mais, il faut avoir une spiritualité mais qui n'est vraiment pas obligatoire de passer par une religion organisée qui a été là aussi pour s'assurer qu'on diviserait l'humain. Donc, venez me rejoindre. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description ou peut-être qu'il est déjà là. Donc, c'était l'informateur avant mais maintenant, c'est le vrai monde, les vraies affaires. Puis, j'espère que ça vous plaira parce que c'est ça que je me suis donné comme but dans la vie. D'abord, j'ai réorienté mes affaires. Je me suis transformé. Je suis encore en transformation. Ça va être une transformation jusqu'à la fin de ma vie comme tout le monde. Mais au moins, j'ai réalisé et j'ai trouvé ce qu'il fallait pour avoir une vie épanouie puis être la tête d'affiche de ma vie. Parce que j'ai toujours voulu ça mais je n'ai jamais eu les moyens parce qu'on ne nous l'a pas appris parce que personne ne me l'a appris comme personne ne nous l'a appris. Donc, je vous ferai découvrir des gens qui m'ont aidé puis qui aident des gens à découvrir. C'est tellement simple mais c'est tellement essentiel puis on en a tellement besoin. Donc, je vous retrouve, je vous reviens avec le ciel en feu. Une boule de feu très brillante change la nuit en jour sur le sud de l'Australie et également au Pérou. On arrive dans une période de l'année où il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de comètes. Espérons qu'il n'y en aura pas qui nous tomberont sur la tête. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...